Le palais de Westminster, à Londres, est un édifice reconnaissable entre tous. Plus qu'un simple bâtiment, c'est un chef-d'oeuvre d'ingénieurs. Nombreux sont les secrets qui se dissimulent derrière les façades de cet ouvrage monumental. C'est le plus beau joyau de l'architecture mondiale. Comment ces créateurs ont-ils repoussé les contraintes techniques de leur temps et ouvert la voie au gratte-ciel moderne ? Comment l'horloge la plus célèbre du monde peut-elle donner l'heure exacte ? Et comment parvient-elle à surmonter les caprices de la nature ? Pour élucider ces mystères, il n'y a qu'un seul moyen. Déconstruire cet immense palais brique par brique et démonter sa fameuse horloge jusque dans ses moindres rouages. En explorant les moindres recoins de ces murailles et de ces voûtes, nous découvrirons les secrets étonnants de cette merveille de l'époque victorienne. Sur la rive nord de la Tamise, au cœur de la capitale anglaise, se dresse le palais de Westminster. Cet édifice est également désigné sous le nom de Chambre du Parlement. Un véritable dédale de 4800 mètres de couloir dessert un réseau de plus d'un millier de salles, d'antichambres et de chambres fortes. Les parlementaires britanniques siègent en ces lieux depuis le XVIe siècle. Ces façades construites à la manière d'un gigantesque château médiéval cachent des installations bien plus modernes. Achevée en 1870, cet immense palais compte plus d'un millier de pièces, réparties sur une superficie de plus de 32 000 mètres carrés. La structure principale est surmontée de trois tours spectaculaires. Au sud, la tour Victoria était la plus haute tour carrée du monde à l'époque de sa construction. Au centre du palais se dresse l'imposante flèche de Westminster, ornée de plus de 2000 panneaux de verre. Au nord, enfin, la mythique Big Ben, surmontée d'une des plus fabuleuses horloges jamais conçues. Véritable chef-d'œuvre de technologie, le palais de Westminster reste l'un des édifices les plus modernes de son temps. Une véritable armée de techniciens assure sa maintenance. En ce moment même, un chantier de restauration chiffré entre 4 et 7 milliards d'euros est en cours. Au programme, la rénovation de la toiture, la réfection des ouvrages en pierre, ainsi que certains éléments de décoration intérieure. Ce chantier contribue à dissiper les mystères entourant les chambres du Parlement. Principale source de questionnement, la tour de l'horloge, rebaptisée Tour Elisabeth en 2012. Cet ouvrage d'art si novateur pour son époque est plus connu sous le nom de Big Ben. Comment les ingénieurs de l'époque victorienne ont-ils réussi à créer l'horloge la plus grande et la plus sophistiquée au monde, et à lui faire indiquer l'heure exacte au sommet d'une tour de 96 mètres. A l'intérieur, c'est au maître horloger, Ian Westworth, que revient la tâche de régler les aiguilles de Big Ben. Il y a 334 marches dans la tour de l'horloge, mais pas d'ascenseur, malheureusement. Son travail, il l'accomplit derrière le cadran du célèbre monument, dans les entrailles de cette horloge au rouage si complexe. Suspendu au beffroi du clocher, on découvre Big Ben en tant que tel. La cloche de Treston, à laquelle la tour de l'horloge doit son surnom. Elle est entourée des quatre cloches qui sonnent les quarts d'heure. Leurs coûts sont régulés par la progression saccadée des engrenards, qui au cœur de l'horloge donnent l'heure avec une marge d'erreur inférieure à deux secondes par semaine. Le cadran de chacune des quatre faces est constitué de 312 pièces de verre opaques. Fabriquées en cuivre, les aiguilles des minutes mesurent 4,20 m, soit à la hauteur d'un bussin impérial. Depuis 160 ans, elle rythme le quotidien de la capitale britannique. Tout comme une montre mécanique, cette horloge doit être remontée. Un cérémonial immuable depuis l'époque victorienne. On fixe la clé à remonter, et puis on tourne pendant une heure et demie. Lorsque le parlement britannique passe commande de cette horloge en 1854, il précise que Big Ben devra être la plus grande horloge existante, et que sa cloche devra résonner plus loin que tout autre. Plus délicat pour l'époque, son mécanisme ne devra pas se décaler de plus de deux secondes par semaine. Mais l'exactitude d'une horloge aussi monumentale se heurte à un problème. Les horlogers de l'époque disaient que ça n'était pas possible. Les aiguilles des minutes devaient mesurer 4,20 m. Or, à l'époque, les aiguilles des horloges se tordaient quand il y avait des bourrasques, et ça faussait leur affiché. Comment les ingénieurs de l'époque ont-ils mis au point une horloge à l'épreuve du vent ? Pour que les rafales ne nuisent pas à l'exactitude des aiguilles, leur progression sur le cadran repose sur un système de poids descendant. La vitesse de descente des poids est régulée par deux bras, dont les oscillations sont produites par celle du pendule de l'horloge, la pièce qui détermine l'allure de l'horloge. La pendule entraîne la rotation d'un cliquet au rythme d'un cran par seconde. Ce cliquet contrôle très précisément la descente du poids, de sorte que la course des aiguilles s'effectue toujours à la bonne vitesse. Tout au fond, on peut voir le pendule se balancer de droite à gauche, ce qui fait avancer le cliquet d'un tiers de tour. Le principe est très simple quand on y réfléchit. Les concepteurs de Big Ben ont réussi à annuler l'influence du vent sur la marche de ses aiguilles. Mais comme toute horloge, elle est sensible aux changements atmosphériques, même très faibles. Et l'impact de ce facteur est proportionnel à la taille de l'horloge. Aujourd'hui, Yann s'appuie sur une technologie que les horlogers de l'époque victorienne ne pouvaient même pas soupçonner. Grâce à une série de capteurs reliés à un ordinateur, il peut suivre les moindres variations de l'atmosphère. Ici, vous avez la température dans la pièce de l'horloge actualisée en direct. La ligne verte indique l'évolution de la température, dont les variations provoquent la dilatation ou la contraction des rouages métalliques. Ces crêtes sur la courbe correspondent aux gens qui entrent et qui sortent. Ça donne une idée de la précision de nos mesures. L'ordinateur enregistre tous les paramètres susceptibles d'affecter l'horloge. On mesure le taux d'humidité et aussi l'évolution de la pression atmosphérique, un autre facteur qui joue sur la précision de l'horloge. Si la densité de l'air varie, la résistance qui l'oppose au mouvement du balancier change aussi. En bas, cette ligne violette correspond au taux d'humidité, c'est-à-dire à la quantité d'eau en suspension dans l'air à l'intérieur de la tour. Chaque fois qu'on monte ici, on vérifie que toutes les courbes sont normales. Un autre capteur indique à Yann l'effet de ces modifications ambiantes sur le pendule. Une cellule photoélectrique est située au bout du pendule, long de 4,42 m. Chaque fois que le pendule passe devant, un signal est envoyé à cet ordinateur. En théorie, le pendule doit faire un passage toutes les deux secondes. Cette ligne marron mesure précisément l'écart de son battement avec l'intervalle de référence. En ce moment, chaque battement du pendule a une durée de 2,00012 secondes. L'horloge fonctionne à merveille, hormis le fait qu'elle est un rien trop lente. D'après Yann, cette inexactitude s'explique par les variations de la météo du jour. Bien que minime, ce décalage entraînerait en une seule journée un retard de 5 secondes. Yann doit vérifier si Big Ben est bien à l'heure. Après avoir relevé l'heure exacte au méridien de Greenwich, il se rend dans le baie froid. C'est le moment de vérité. Il est presque 10 heures, Big Ben sonnera-t-elle au bon moment ? Voici ce qui va se passer, pour que vous ne soyez pas surpris. Le premier marteau que vous allez voir bouger sera celui-ci. On va d'abord entendre les 16 coups de la mélodie. Il y aura une dizaine de secondes de pause et Big Ben prendra le relais. Ça devrait se passer maintenant. Le son de Big Ben résonne dans la capitale à un volume de 118 décibels, presque autant qu'un avion à réaction au décollage. On sent la vibration de la cloche dans tout le baie froid. Quand elle a été installée, on pouvait l'entendre à 10 km à la ronde. De nos jours, on l'aperçoit à peine de l'autre côté du fleuve, à 500 m d'ici, parce que Londres est devenue très brillante. Mais qu'est-ce qui donne à Big Ben un son si distinctif ? Voici Big Ben, officiellement appelée la grande cloche de Westminster. Elle pèse à peu près 13 tonnes et demie. Et elle est accrochée ici depuis 160 ans environ. Et depuis tout ce temps, elle sonne chaque heure qui passe. A l'époque, les responsables de l'horloge voulaient que le son de la cloche soit aussi puissant que possible. Quand la cloche a été installée, on a testé des marteaux de plus en plus gros pour essayer d'améliorer la sonorité. Mais au bout de deux mois, la cloche s'est fendue. Cette fissure verticale court tout le long de la cloche. Elle passe juste à la droite de ce trou. Pour empêcher l'apparition de nouvelles fissures, un marteau plus petit a été choisi. Et on a fait pivoter la cloche pour qu'il la frappe à un autre endroit. Depuis le temps, on aurait pu colmater la fissure. Mais ça fait partie de la légende. Tout le monde sait que Big Ben est fendu. C'est ce qui explique sa tonalité en mi-mineur, reconnaissable aux quatre coins du monde. Pour Ian, c'est un honneur de travailler auprès de cette horloge mythique. Je suis très fier de travailler ici. Je m'occupe de l'une des cloches les plus célèbres au monde. C'est magnifique. Mais l'horloge est à la leur. On a une seconde de retard. Les changements de température ont affecté Big Ben. Ian doit procéder à un ajustement pour rattraper le retard. Mais comment modifier l'heure d'une horloge lorsque ses aiguilles mesurent 4 mètres ? Ian a un secret qui se transmet depuis les premiers horlogers de Big Ben. Traditionnellement, on ajoute un vieux pénis qui date de l'ancien système monétaire. Ça accélère le mouvement juste assez pour que l'horloge puisse revenir à l'heure. Comme ses prédécesseurs, Ian sait que ce poids infime déplace le centre de gravité du pendule vers le haut, ce qui rend ses oscillations plus rapides. « On a corrigé l'écart. L'horloge est de nouveau à l'heure. Plutôt pas mal pour ses 160 ans. » En conjuguant le savoir-faire de l'époque victorienne à la technologie moderne, Ian fait en sorte que Big Ben donne l'heure juste. Le beffroi culmine au sommet d'une tour de 8 000 tonnes, bâtie sur la terre graveleuse du sol londonien. Dressé sur un terrain aussi instable, comment ce mastodonte ne s'écroule-t-il pas ? Et comment a-t-il résisté au développement de nouvelles infrastructures sous ses fondations ? La maintenance de ce monument est confiée à une armée de spécialistes qui mettent au jour ces secrets au gré des travaux qu'ils entreprennent. Depuis près de 160 ans, le quotidien des londoniens est rythmé par Big Ben. Pour soutenir cette horloge à la pointe de son époque, il fallait une tour tout aussi bien conçue. Constituée de plus d'un million de pierres et de briques, cette imposante tour est prodigieusement lourde. Sur son toit sont disposées 35 tonnes de tuiles métalliques. Dans le beffroi, les cloches de bronze pèsent à elles seules 22 tonnes. Et les rouages de l'horloge ont un poids équivalent à celui d'un camion militaire. Pour soutenir ces 8 000 tonnes de pierres et de briques, les architectes victoriens ont coulé une dalle de béton de 3 mètres d'épaisseur afin que la tour ne s'enfonce pas dans le sable humide sur lequel elle repose. Grâce à ses solides fondations, cette icône de la ville de Londres se dresse fièrement depuis 1859. Même une fois sa construction terminée, Big Ben a continué d'être soumise à de nouvelles contraintes. La ville de Londres est en perpétuelle évolution et son réseau ferré souterrain, le London Underground, ne cesse de s'étendre. La construction de nouveaux tunnels de métro menace constamment les édifices bâtis en surface. Ce que l'on tient à tout prix à éviter, c'est que des bâtiments bougent à cause de ce qu'on fait sous leur fondation. Jeff Morris est l'un des ingénieurs qui travaillent au métro londonien. Il sait à quel point le percement d'un tunnel peut être risqué. Le pire qui pourrait arriver serait un effondrement. En 1994, le métro londonien fait creuser de nouveaux tunnels ferroviaires qui passent à 28 mètres de la base de Big Ben. Au cours des travaux, les ingénieurs découvrent à leur grande frayeur qu'en surface, des bâtiments ont bougé. Les mouvements du sol posaient problème. Des fondations se retrouvaient déstabilisées. Les ingénieurs n'ont pas le choix. Ils doivent empêcher Big Ben de pencher et vite. Mais la situation est plus critique qu'ils ne croyaient. Sous la tour de l'horloge, le sol est extrêmement instable. Si vous creusez un trou dans le sable au bord de la mer, il se remplit d'eau et devient plus large, mais pas plus profond. C'est typiquement ce qui se passe avec les graviers du sous-sol de Westminster. Il faut très vite trouver une solution efficace. Alors que les deux tunnels de 7,40 mètres de diamètre arrivent à proximité des fondations de Big Ben, la tour se met à pencher. Pour la stabiliser, les ingénieurs creusent un puits profond dont ils se servent pour enfoncer de longs tubes métalliques dans le sous-sol, juste sous la base du monument. Chaque tube est percé de 600 orifices par lesquels les ouvriers injectent une substance à base de béton destinée à boucher avec précision les interstices du terrain. Tandis que le percement des tunnels se poursuit, les ingénieurs envoient dans le sous-sol 200 tonnes de ce mélange et empêchent ainsi Big Ben de devenir une nouvelle tour de pise. Depuis que le sol est stabilisé, tout mouvement éventuel de la tour de l'horloge est exclu. Et cette stabilité est un facteur essentiel quand il s'agit de mener à bien le percement d'un tunnel. Cette intervention magistrale a permis à la tour de rester droite et aux cloches de sonner à l'heure. Le palais de Westminster a échappé au danger qui menaçait ces fondations. Mais une menace plus sérieuse encore vient d'en haut. Après avoir couvert les chambres du Parlement pendant près de 160 ans, la toiture montre bien des signes d'usure. Pour la restaurer, les couvreurs sont un pied d'œuvre toute la journée et toute la nuit. Les techniques de construction des toits de Westminster ne sont pas parvenues jusqu'à nous. À mesure qu'ils démontent cette structure de 6000 mètres carrés, les ingénieurs mettent au jour la complexité de sa conception. Elton Bilton est le responsable de cette opération. Tout se présente bien ? Elton et son équipe doivent détacher et réparer chacune des tuiles. On s'occupe de débarrasser la charpente des vieilles tuiles qui la recouvrent. Ces tuiles métalliques sont restées en place sur le toit durant plus d'un siècle et demi. À présent, elles sont très endommagées. Après avoir enduré les intempéries londoniennes pendant de si longues années, une restauration s'impose. Mais il s'agit d'une entreprise très périlleuse. Chacune de ces tuiles pèse entre 40 et 50 kilos. Mieux vaut qu'une telle masse ne vous tombe pas sur la tête, surtout avec des bords aussi coupants. Une fois les tuiles démontées, Elton les envoie à l'atelier de restauration. Mais il est confronté à une difficulté supplémentaire. Bien qu'identique en apparence, ces tuiles sont toutes différentes. Le réassemblage de la toiture est un puzzle géant. Avant d'être détaché, chaque élément de la toiture se voit attribuer une référence unique. Autrement, on ne serait pas capable de retrouver son emplacement. Grâce à ce procédé, Elton pourra replacer les tuiles restaurées à l'endroit précis où les couvreurs de l'époque victorienne les avaient installées. Cette tuile est prête à être envoyée à l'atelier de restauration. Pourquoi les architectes de l'époque ont-ils créé un toit à la structure aussi élaborée ? La réponse tient à un désastre survenu au cours du 19e siècle. Dans ce centre d'entraînement des pompiers situé à 80 kilomètres de Westminster, on pense savoir ce qu'il s'est passé. Tout le monde est-il apte à participer à l'exercice ? Répondez-moi tous par l'affirmative. Oui, sergent. A l'origine, les chambres du Parlement étaient une série de bâtiments médiévaux qui ont abrité les parlementaires britanniques durant près de 1000 ans. Mais en 1834, un incendie dans le Parlement fait des ravages sans précédent. Une boule de feu s'en élève soudain, si brillante, qu'on l'aperçoit à 40 kilomètres à la ronde. Reste une question. Quelle est l'explication de ce phénomène ? Pauline Holden se charge de former des aspirants pompiers. Tu peux lever la tête ? Selon elle, cette explosion s'apparente à un phénomène dangereux appelé embrasement généralisé éclair, ou EGE. Un EGE peut se déclencher très vite, en quelques minutes. Dans une pièce en feu, les matériaux combustibles libèrent des gaz inflammables à mesure que leur température s'élève. Si ces gaz sont contenus dans un espace clos, ils n'ont qu'une seule manière de réagir lorsque le brasier atteint une température critique. Le feu fait exploser les gaz, ce qui produit une boule de feu. Voici un embrasement généralisé éclair. En 1834, les édifices qui abritent le Parlement sont bâtis en pierre, à l'exception des toitures construites en bois. Au moment où un embrasement généralisé éclair met le feu aux charpentes, l'incendie se propage à une vitesse vertigineuse. C'est en vain que les pompiers luttent alors contre les flammes. Le feu vient à bout des chambres du Parlement. Le gouvernement britannique a besoin d'un nouveau toit. Mais cette fois, il devra être à l'épreuve du feu. A l'intérieur d'une autre section de la charpente, l'architecte du palais Adam Watropski étudie comment les ingénieurs victoriens ont fait en sorte que leur ouvrage ne soit jamais réduit en cendres. Après le grand incendie de 1834, l'une des priorités pour la reconstruction du palais de Westminster était de le faire aussi résistant au feu que possible. Cette toiture étonnante s'inscrivait dans cette volonté de minimiser les conséquences d'un nouvel incendie. Les ingénieurs de l'époque tirent parti d'un nouveau matériau de construction, employé à la fois pour la fabrication des poutrelles, de la charpente et des tuiles, la fonte de fer. La fonte n'avait jamais été utilisée à cette échelle. Avec une température de fusion à 1260 degrés, la fonte de cette toiture tiendra bon là où une charpente en poutre brûlerait. Cette toiture en fonte tirait parti des dernières innovations de l'époque, aussi bien pour le matériau utilisé que pour la méthode de construction évidemment conçue sans ordinateur. C'était très ambitieux. La construction d'un tel ouvrage présente des difficultés majeures, notamment en raison de la lourdeur de la fonte. Comment les ingénieurs victoriens ont-ils fait pour que cette masse ne s'écroule pas sur elle-même ? La réponse se cache sous la toiture. Les 7000 tuiles en fonte qui couvrent l'ensemble du palais exercent à elles seules un poids de plus de 350 tonnes sur la charpente. Mais grâce à leur forme ingénieuse, ces tuiles deviennent très résistantes dès lors qu'elles sont imbriquées les unes aux autres. Au-dessous, une structure en treillis ultra légère suffit à soutenir le toit. Cette charpente épurée exerce une contrainte minime sur les murs du palais, ce qui complète le système unique qui protège les chambres du Parlement jusqu'à ce jour. Dans ces vastes ateliers du sud du Yorkshire, les tuiles de fonte en provenance du Parlement sont préparées pour leur restauration. Nick Skelton et son équipe ont pour mission de redonner à ces tuiles leur lustre d'antan. Tout se passe bien par ici ? On se charge d'une restauration pour le palais de Westminster qui nous confie ces tuiles en fonte. Comme vous voyez, ce ne sont pas les pièces en fonte qui manquent ici. On a à peu près une dizaine d'années de travail devant nous. Rien que pour cette phase, on traite 9000 éléments distincts. Les ouvriers placent les tuiles dans des caissons fermés pour l'étape initiale de leur restauration. On décape entièrement les tuiles. Ça nous permet de déceler les moindres défauts éventuels. S'il restait de la peinture incrustée à l'intérieur des fissures, on n'arriverait pas à les distinguer. Pour le décapage, on utilise de l'air expulsé à très grande vitesse. Ce traitement crée une empreinte à la surface des tuiles. C'est une altération invisible à l'œil nu, mais qui est bien réelle. Les ingénieurs qui ont conçu la toiture de Westminster n'auraient jamais pu imaginer à quel point un siècle et demi d'intempéries londoniennes affecteraient cet ouvrage unique. Les ouvriers projettent sur les tuiles des particules d'acier qui détachent la rouille et la crasse, ce qui révèle ainsi le moindre trou ou fracture présent dans la fonte. La réparation des défauts des tuiles est l'une des étapes les plus cruciales de cette restauration. Il s'agit d'un travail hautement qualifié. Pour ce boulot, il ne faut pas avoir la main qui tremble. Danny Whitworth est chargé de la réparation des tuiles des toits de Westminster. Il faut chauffer une zone très rapidement. C'est comme ça qu'on arrive à faire apparaître les fissures. Danny fait pénétrer dans les défauts de la plaque de fonte du bronze fondu à 850 degrés, ce qui redonne à la tuile sa résistance initiale. Il faut chauffer l'intérieur de la fissure. Mais si la chaleur est trop importante, la tuile endommagée risque de se fendre. On fait tout ce qu'on peut pour éviter que la tuile se fende. Quand des fissures commencent à apparaître, elles ont tendance à se propager de plus en plus loin. Et ensuite, c'est très difficile à maîtriser. Quand ça se produit, la plupart du temps, on remplace la tuile en question. Au moindre faux mouvement, Danny risque d'endommager irrémédiablement la tuile ancienne. Dans la mesure du possible, on essaie de conserver les éléments d'origine sans recourir à des matériaux neufs. Le principe d'une restauration, c'est de privilégier au maximum la remise en état des pièces existantes. On préfère toujours réparer une tuile plutôt que de la remplacer. Je suis content du résultat. Les réparations sont bien propres. Une fois réparées, les tuiles de fonds retournent à Westminster, prêtes à être replacées sur la charpente par les équipes d'Elton. Elle s'ajuste à la perfection. Si c'était toujours aussi facile, ce serait le bonheur. Cette toiture ne devrait pas poser de problème avant 80 ou 100 ans. Grâce au travail d'Elton, une nouvelle section du toit est achevée. Je trouve qu'on a bien bossé. Le palais de Westminster est un ouvrage infiniment plus moderne que tout ce qui s'est bâti à l'époque victorienne. Les spécialistes contemporains s'efforcent de décrypter ces secrets de construction. Au sud de l'édifice se dresse la masse imposante de la tour Victoria. Du haut de ses 98 mètres 50, elle dépasse même Big Ben et sa tour de l'horloge. A sa base se trouve pourtant une vaste entrée ouverte, réservée aux cérémonies officielles. Comment ces concepteurs sont-ils parvenus à bâtir cette méga structure de plus de 98 mètres ? Tout en faisant reposer le poids de neuf étages au-dessus de cet espace évidé. Les briques et les pierres de la façade cachent un secret de construction moins traditionnel. Un immense squelette de fer. Un assemblage de colonnes de largeur dégressive et haute de 60 mètres se charge de soutenir le poids des planchers successifs de la tour. Les colonnes transfèrent cette charge colossale jusqu'à une base constituée de poutres métalliques de 12 tonnes. Cette structure permet de répartir le poids des étages sur les quatre parois externes, qui surplombent elles-mêmes une immense voûte en pierre. L'architecture de la tour Victoria avait des décennies d'avance sur son époque. Cette tour a servi de modèle à l'un des tout premiers gratte-ciels bâtis aux Etats-Unis, le Woolworth Building à New York. Son ossature métallique a marqué une avancée significative. Elle annonçait les gratte-ciels à structures en acier du XXe siècle, qui ont progressivement dominé l'architecture de New York et de la plupart des grandes métropoles du globe. Les ingénieurs victoriens ont bâti une tour qui préfigure les gratte-ciels modernes. Mais pourquoi ont-ils eu recours à une structure aussi peu ordinaire pour l'époque ? Au premier étage de la tour, l'archiviste Caroline Shenton a sa petite idée sur la raison d'être de la voûte aménagée à sa base. La tour Victoria est un édifice étonnant. A l'époque de sa construction, c'était la plus haute tour carrée en pierre au monde. Voici l'un de mes endroits préférés du palais. Cette tour a été faite pour accueillir au Parlement une personnalité bien précise. Sous nos pieds se trouve l'entrée du souverain, une arche immense par laquelle le carrosse royal était censé pénétrer dans la tour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Parlement. La structure même de la tour a été conçue pour cet événement protocolaire. En temps normal, une porte métallique ferme la trappe qui se situe au pied de ce colimaçon. Lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement, cette trappe est ouverte et elle donne sur un orifice aménagé au centre de la rosace qu'on voit au sommet de la voûte. Par cette trappe, des guetteurs ont pour consigne d'envoyer un signal au sommet de la tour lorsqu'ils voient la reine y pénétrer. On hisse alors la bannière royale pour indiquer la présence de la reine dans l'enceinte du Parlement. Grâce à ce système, les londoniens savent toujours quand leur monarque est à Westminster. Mais cette tour renferme bien d'autres secrets. A l'intérieur de la tour Victoria sont conservés les plus précieux trésors du Parlement dans les mêmes conditions qu'à l'époque de sa construction. Tout autour de nous sont entreposées 64 000 lois du Parlement. Les plus anciennes datent du 15e siècle et se présentent sous la forme de rouleaux de parchemin. A chaque rouleau correspond une loi. Il y a ici toutes les lois votées par le Parlement au fil des siècles. L'archiviste Caroline Shenton veille sur ces inestimables parchemins. Cet endroit est idéal. On y maintient en permanence une température de 16 degrés et un taux d'humidité de 50%. Les conditions parfaites pour que ces précieux rouleaux soient transmis aux générations futures. Le Parlement doit préserver l'intégrité de ces parchemins qui retracent l'histoire de la démocratie britannique. Les lois sont entreposées dans 8 chambres fortes climatisées. Voici la New Poor Law, la loi sur les pauvres votée en 1834, deux mois avant le grand incendie de Londres. L'essentiel de la loi est rédigé en anglais. Mais tout en haut, on trouve un préambule écrit en normand, ce qui s'explique par le fait qu'en Grande-Bretagne, le vote des lois remonte au Parlement médiévaud. Ce passage en langue normande est une réminiscence de cette période. Les rouleaux des lois se présentent sous des aspects très divers. Voici le Land Tax Act de 1821. C'est la loi la plus longue de toutes les archives parlementaires. Ce rouleau fait à peu près 300 mètres de long. J'aime me dire que si on le déroulait, il serait aussi long que la façade du palais de Westminster, qui mesure elle aussi 300 mètres environ. Je ne pourrais pas le manipuler toute seule. Il faudrait que je me fasse aider par des collègues. Ce rouleau est en potané. Il fait plus ou moins le même poids qu'un porcelet. Aucune petite chèvre. C'est pour stocker l'ensemble des archives du Parlement que la tour Victoria s'est élevée à une hauteur sans précédent. Mais au milieu du 19e siècle, construire en hauteur présente de grandes difficultés. Des axes routiers et des monuments historiques cernent le site sur trois côtés, comme c'est encore le cas de nos jours. Il n'y a nulle part où installer les échafaudages et les grues nécessaires pour édifier une tour aussi massive. Les ingénieurs victoriens doivent mettre au point une méthode de construction radicalement différente. Une solution ingénieuse est imaginée. La tour est entièrement construite de l'intérieur au moyen d'une plateforme géante qui s'élève au fur et à mesure de la progression des travaux. Une équipe de huit hommes se charge de soulever cette structure de 40 tonnes à la manivelle par palier d'un mètre 80. Installée sur la plateforme, une grue fait monter les pierres depuis le sol par chargement de 4 tonnes. Elle fonctionne à la vapeur et peut effectuer 10 chargements à l'heure. Deux grues supplémentaires déposent les lourdes pierres à leur emplacement définitif sur les murs de la tour. Depuis la rue, l'édifice semble s'élever sans effort dans un nuage de vapeur. Cette technique de construction novatrice remédie aux problèmes qui se posent d'un côté du palais. Mais de l'autre, les ingénieurs doivent se mesurer à un adversaire plus redoutable encore. La Tamise. Sur le quai du Parlement, là où les eaux de la Tamise longent le palais de Westminster, l'ingénieur des structures, Alistair Lentner, s'intéresse à la façon dont a été créé l'espace supplémentaire nécessaire pour bâtir les nouvelles chambres du Parlement. Les ingénieurs avaient calculé que leur projet avait besoin d'une surface bien supérieure à celle disponible. Le site est embordé sur trois côtés de routes et de bâtiments. Les architectes du Parlement ne peuvent gagner du terrain que dans une seule direction. Vous voyez ici, cette surface, c'est l'emplacement des fondations du Nouveau Parlement. Mais cette ligne correspond à la rive de la Tamise avant le début du chantier. On voit bien que toute cette partie du palais a été bâtie sur une zone alors située dans le lit de la Tamise. Pour construire à cet endroit, les ingénieurs victoriens doivent gagner du terrain sur le fleuve. C'est un défi majeur qui requiert des méthodes de construction révolutionnaires. Alistair pense savoir de quelle manière ils ont procédé. A l'aide d'une maquette, il va nous présenter la technique choisie pour construire sur la Tamise. Il y a trois couches. Tout d'abord l'eau qui représente la Tamise. Sur le fond du fleuve, on trouve une sorte de sable graveleux. Et encore au-dessous, c'est de l'argile, la fameuse argile de Londres. Cette couche d'argile est imperméable et sa présence est déterminante dans le choix de la méthode envisagée. La solution a été de construire un barrage temporaire sur le fleuve, ce qu'on appelle un bâtardeau. Ce bâtardeau devait s'enfoncer dans l'eau de la Tamise jusqu'à la couche d'argile du fond, de manière à former une barrière hermétique entre le fleuve d'un côté et une zone asséchée de l'autre. Ce panneau va représenter notre barrage, le bâtardeau en question. Installer ce bâtardeau sur le lit du fleuve jusqu'au niveau de l'argile de Londres est une prouesse en matière de génie civil. Mais il reste encore à vider le bassin, ainsi créé. À présent que le bâtardeau est en contact avec l'argile, on peut commencer à pomper l'eau présente sur le futur site de construction, de manière à en faire un espace sec. Pour les besoins de notre démonstration, nous allons siphonner l'eau avec ce tuyau. Si cela fonctionne, les ingénieurs auront gagné du terrain, sur la Tamise. Ça marche, on dirait. Maintenant que l'eau a été évacuée de ce côté du bâtardeau, on dispose d'un site de construction à sec, sur lequel il est désormais possible de bâtir le nouveau palais de Westminster. Voilà pour la théorie. Mais comment a-t-elle procédé peut-il être appliqué avec succès, à une échelle suffisante pour construire les chambres du Parlement ? Tout d'abord, une double rangée de piliers de bois d'une longueur de 11 mètres est plantée dans le lit du fleuve. On place ensuite contre les rangées de piliers des plaques métalliques, destinées à former deux barrières parallèles, d'une longueur de 250 mètres chacune. Les ingénieurs remplissent l'espace créé avec de l'argile, de façon à obtenir un bâtardeau. Enfin, l'eau captive est drainée, après quoi, on coule le béton qui va constituer les fondations du Parlement. Reste l'étape la plus délicate. Remplacer le bâtardeau temporaire par une structure assez solide pour résister à la puissance de la tamise. Une fois le bâtardeau mis en place et le site des fondations asséché, on pouvait s'attaquer à la construction d'un quai permanent. Ce quai doit protéger le palais de la puissance considérable du fleuve lorsque la marée est haute. Le secret de sa solidité tient à sa forme. Quand le fleuve est à son plus haut niveau, la pression de l'eau augmente avec la profondeur. Pour résister à cette pression accrue à sa base, le quai doit être plus épais et plus lourd, de façon à rester stable quoi qu'il arrive. Derrière moi, on voit que la paroi du quai est moins large en haut. Tous les barrages modernes utilisent ce même procédé, grâce auquel le palais de Westminster reste fièrement dressé face au fleuve depuis 160 ans. Mais la pierre n'est pas invulnérable. Les corniches de calcaire sont en voie de détérioration avancée. Sur le toit de la chambre des lords, l'architecte Adam Watropski examine la structure du bâtiment. Ici, l'une des gargouilles n'a plus de tête. La pierre est tellement attaquée qu'elle a dû se détacher. L'état des façades de calcaire du palais doit être surveillé en permanence. Ce dépôt noir correspond à la pollution atmosphérique qui a été émise par les chaudières à charbon et les usines de l'époque victorienne. Cette pollution a des effets à long terme sur le palais. Ce dépôt de pollution qui s'est accumulé à la surface est très néfaste pour la pierre, parce que la pluie qui tombe sur ce carbone réagit avec lui pour donner un acide. Cet acide modifie la composition de la pierre qui se change en poudre et s'effrite d'elle-même. L'équipe d'Adam doit remplacer les parties endommagées par d'autres en calcaire plus robuste, une tâche de longue haleine qui concerne l'ensemble des façades. Mais la pollution n'est pas la seule menace qui pèse sur les pierres délicates du Parlement. Le palais est soumis à un danger permanent que seule peut maîtriser une équipe pour le moins insolite. On me regarde souvent bizarrement. Il arrive que les gens se retournent sur mon passage parce qu'ils n'en croient pas leurs yeux. Mark Bigwood et son oiseau de proie Angel protègent le palais d'un ennemi inattendu, les pigeons londoniens. Angel est là pour empêcher les pigeons de se poser sur les bâtiments. Les déjections des pigeons sont très acides et attaquent le calcaire présent à l'extérieur du palais. Cela entraîne de très sérieux dégâts dont certains sont irréversibles. Sans cet important travail de prévention, les déjections des pigeons risqueraient de détruire les fragiles éléments en calcaire des façades de Westminster. C'est un buzzard, une espèce originaire d'Amérique. Il est très efficace contre les autres oiseaux. Angel a un sacré caractère, il est très nerveux, il veut tout le temps voler. Il est très attentif à ce qui se passe autour de lui. Et il apprend très vite. Tout ça en fait un partenaire idéal dans mon travail. Le but n'est pas pour Angel d'attraper les pigeons. Sa simple présence suffit à les dissuader de s'attarder dans les parages. Les pigeons ont naturellement peur des rapaces. Quand ils comprennent qu'il y a un rapace ici, ils gardent leur distance. Les patrouilles de Mark et Angel sur les toits de Westminster ont eu un impact considérable. Lorsque nous avons commencé à travailler ici, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on dénombrait entre 30 et 40 pigeons présents en permanence sur le site, où ils se reproduisaient et faisaient leur nid. Maintenant, ils ne sont plus qu'un ou deux à s'aventurer ici en journée. Le travail de Mark et d'Angel est essentiel pour la préservation des façades de calcaire du Parlement. Le Parlement est plus qu'un simple monument. C'est un lieu de vie et un espace de travail. Les architectes victoriens ont dû faire en sorte que l'on puisse y travailler au plus fort de la rigueur hivernale. Les milliers de pièces du palais étaient réchauffées par des feux à foyers ouverts. Mais il ne fallait pas que la fumée envahisse tout le Parlement. Une remarquable innovation technique surmonte la partie centrale de l'édifice. Cette flèche sophistiquée est en réalité une cheminée. Elle est située à l'aplomb du vestibule central, un des principaux lieux de passage du palais. L'air chaud en provenance de la pièce du dessous s'élevait jusqu'à l'orifice central de son plafond bombé. Il en résultait un courant d'air ascendant, ce qui entraînait les fumées vers la gigantesque flèche d'où elle s'échappait vers l'extérieur par 16 ouvertures aménagées dans la tour et 32 fenêtres ouvertes. Ce système de ventilation dissimulé était une première mondiale. De nos jours, l'accès à cette cheminée est restreint et la plupart des visiteurs du Parlement en ignorent l'existence. L'architecte Adam Watropski cherche à comprendre si cette installation a pu remplir son rôle comme prévu. Nous nous trouvons à l'intérieur de la flèche gothique de la tour centrale. Nous sommes à la verticale du vestibule central, qui est le centre névralgique du Parlement. Cet emplacement est essentiel au fonctionnement de la cheminée. Adam veut tester l'efficacité de ce système de ventilation. On ressent un puissant courant d'air ascendant en provenance du vestibule central juste en dessous. J'ai pris avec moi ce petit appareil qui va mesurer la vitesse de l'air un peu en retrait de l'ouverture. La vitesse relevée augmente rapidement. L'appareil m'indique qu'elle se situe entre 7,5 et 8 km heure. Ce courant d'air est plutôt rapide. Ce déplacement d'air est assez puissant pour expulser les fumées par la flèche. Sa vitesse est même supérieure à celle des systèmes de climatisation moderne. Regardez 10,4 km heure. C'est un flux d'air assez considérable. Ce qui prouve que cette partie du système de ventilation historique fonctionnait très bien. La cheminée n'est plus en service. Mais ce courant d'air démontre que l'invention révolutionnaire des architectes victoriens fonctionne encore en secret derrière les murs du Parlement. L'air propre était acheminé dans le palais par le sommet de ces deux plus hautes tours pour éviter la pollution de la ville. Des ventilateurs géants de 3 m de diamètre aspiraient cet air propre en direction d'immenses galeries au sous-sol d'où il était expédié vers des centaines de pièces aux quatre coins du palais. Sous la chambre des communes, un filtre tamisé purifiait l'air qui était ensuite humidifié par des jets d'eau puis réchauffé par des résistances avant d'être envoyé dans la chambre. L'air vicié s'échappait par le plafond et était redirigé jusqu'à la base de la flèche. Entraîné par le courant ascendant en provenance du vestibule central, cet air était enfin expulsé par la cheminée du bâtiment. Ces immenses tunnels de chauffage et de ventilation ont depuis été réaménagés pour y loger de nombreux équipements modernes. Mais Adam décèle encore l'existence de ce système en divers endroits du palais. Voici l'une des trappes de ventilation d'origine. Une foule de gens se chargeaient d'actionner les trappes installées dans ces tunnels souterrains. Ces trappes servaient à laisser entrer dans les tunnels l'air frais qui était envoyé dans tout le Parlement. Ce système de ventilation a évolué au fil du temps, au rythme d'innovations technologiques dont certaines semblent aujourd'hui assez improbables. Voici le périscope qui a été installé au moment de la reconstruction de la chambre des communes après la guerre. Cet accessoire digne d'un sous-marin avait une utilité bien précise. En regardant par l'œilleton, je vois très clairement ce qu'il se passe de l'autre côté. Au centre, il y a le fauteuil du président avec de chaque côté les bancs des députés. La personne qui était postée ici contrôlait la climatisation de la chambre. Si on voyait beaucoup de gens, on baissait la température et si la salle était clairsemée, on poussait le chauffage. C'était une très bonne idée d'avoir pensé à installer un périscope. Celui qui contrôlait la climatisation pouvait évaluer la situation en direct à une époque où les caméras de surveillance n'existaient pas encore. De nos jours, le périscope n'est plus utilisé. Cette technologie ingénieuse a permis de tenir les occupants du Parlement au chaud tout en assurant le renouvellement de l'air ambiant. Il ne restait aux architectes victoriens qu'à considérer l'aspect esthétique du palais. L'édifice le plus prestigieux de l'Empire britannique devait apparaître aussi spectaculaire à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dans le vestibule central, le tailleur de pierre Andy Midwinter a pour mission de préserver la beauté des lieux. Nous utilisons les mêmes techniques qu'il y a 160 ans. Il est essentiel de veiller à l'état des vitraux, des panneaux de bois ouvragés et des statues du Parlement. Mais avec plus d'un million de visiteurs annuels, c'est le carrelage gothique qui requiert la plus grande attention. Lorsque ces carreaux ont été posés, leurs couleurs étaient très vives. Mais avec le temps, leurs motifs se sont progressivement estompés. Avec le plus grand soin, Andy décelle un à un les carreaux du vestibule. On utilise une scie prévue pour ça, avec une lame très fine. On commence par découper les contours du carreau à déceler de façon à libérer la pression qui s'exerce sur chacun de ses côtés. Ensuite, il s'agit de faire délicatement glisser un burin sous le carreau en donnant de petits coups de marteau. En principe, si on s'y prend en douceur, le carreau se soulève sans se fendre. Une fois ce travail achevé, Andy doit remplacer chacun des carreaux par sa réplique exacte. Voici un carreau tout neuf. Il a été fait exprès pour être posé ici. Le motif est en tout point identique à celui du carrelage créé par Augustus Pugin à l'époque. Les lignes et les coloris sont exactement les mêmes. Reproduire ces carreaux victoriens n'a pas été chose facile. Les manufactures d'origine n'existent plus. Un artisan a dû refaire ses carreaux un à un en reproduisant chaque motif au jugé. Un véritable travail de fourmi. C'est une opération qu'on a débutée il y a déjà six ans. Tous les carreaux sont refaits à la main. Même ceux dont les motifs semblent les plus simples demandent un grand savoir-faire. C'est du travail d'artiste. Les carreaux contemporains ont même un avantage sur leur modèle d'époque. Ils sont cuits à une température bien plus élevée que les carreaux d'origine. Ce qui leur confère une plus grande solidité. Il ne reste qu'à les sceller au sol. Un travail pharaonique puisque le carrelage du vestibule couvre la surface d'un terrain de football. En moyenne, je crois qu'un panneau est constitué de 714 carreaux. Et pour l'instant, on a dû remplacer quelque chose comme 10 ou 12 panneaux. En ce qui me concerne, je dirais que j'ai posé aux alentours de 5000 carreaux. Et on est très loin d'en avoir fini. Lorsque le travail d'Andy sera terminé, ce carrelage victorien aura retrouvé son éclat d'antan. grâce à toute une équipe de spécialistes à pied d'oeuvre aux quatre coins du bâtiment, ce vénérable palais a survécu au passage des années sans tomber en décrépitude. Et il est probable qu'il en sera ainsi pour des siècles encore. Une toiture remarquable. Une horloge de haute précision. Et un système de ventilation unique au temps de réalisation qui démontre combien cet édifice était en avance sur son temps. Véritable chef-d'oeuvre de l'époque victorienne, le palais de Westminster reste à ce jour l'un des ouvrages architecturaux les plus époustouflants de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada